La Direction du contrôle financier, DCF, a organisé, du 14 au 17 février 2022, à Abidjan Kokodi, sa rentrée solennelle 2022 autour du thème « Déploiement du contrôle financier dans les collectivités territoriales et districts autonomes, levier de bonne gouvernance et de performance ». Cette rencontre a été l'occasion pour cette Direction de dresser le bilan des réalisations de 2021. La Direction du contrôle financier, DCF, a dressé un bilan positif des activités réalisées au titre de l'année 2021. Taux de réalisation, 93,04% La Direction du contrôle financier, DCF, a réalisé, au titre de l'exercice 2021, 8 projets déclinés en 25 actions, soit un taux de réalisation de 93,04%. Lire aussi « Finance publique », 16 véhicules remis à la Direction du contrôle financier Les actions de la DCF ont consisté, notamment, en l'actualisation du manuel de procédure du contrôle financier. Ce processus en cours avec le cabinet Ernst & Young et une équipe technique de la DCF, bénéficient d'un financement de la Banque mondiale. L'exercice 2021 a été l'occasion du renforcement des capacités des agents de la DCF sur les innovations de la réforme budgétaire, le contrôle interne, le contrôle de la performance, les outils d'analyse des outputs des systèmes de contrôle de gestion des ministères. Cette direction a procédé au démarrage de la production des rapports trimestriels à l'attention des ministères et autres structures contrôlées, axées sur les principaux motifs de rejet et de différé et les dossiers connaissant des difficultés particulières. Déploiement d'un système informatique La Direction du contrôle financier, DCF, a mis en place un outil informatique sur le suivi de la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation, par, des populations et a procédé à la réalisation d'un outil informatique de formation et d'évaluation en ligne dans le cadre de la DCF Academy. L'on note également, en guise d'activité à l'actif de la DCF, la mise en place de la version 1 du data center de la DCF et de son dispositif de sécurité, la poursuite du déstockage des archives des services, la mise en place du centre d'archivage. Lire aussi Gestion des finances publiques 2019, les priorités de la Direction du contrôle financier La DCF s'est engagée également dans la poursuite du processus de déploiement de la GD du système intégré de gestion des dossiers et des délais, SIDO DCF, Sur le territoire national, la conception et la validation du code d'éthique de la DCF, la mise en place d'un comité d'éthique de la DCF et la réalisation des études d'avant-projet sommaire et des premières études architecturales pour le siège de la Direction.